Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis à Oklahoma City, donc c'est la plus grande ville de l'état d'Oklahama, je pense qu'il y a environ 1 million d'habitants, donc c'est à 3 minutes de voiture de mon université, donc on va visiter tout ça. Pour bien commencer après, on mange vietnamien, et je ne suis pas tout seul, je suis avec Stéphanie, celle qui me conduit partout, c'est une voiture et je suis chanceux, donc voilà on va manger tout ça. Donc là on va à Oklahoma City National Memorial Museum, donc en fait c'est un musée en commémoration d'une attaque à Doris à Oklahoma City, donc en fait c'est la deuxième plus grosse attaque à Doris aux Etats-Unis après celle du 11 septembre. C'était en 1994, il y a eu plus de 100 morts, je ne sais pas exactement, mais plus de 100 morts, et c'était un gars d'extrême droite qui a attaqué un bâtiment fédéral, je ne suis pas sûr s'il soit fédéral ou pas, mais il a attaqué un bâtiment, un gars d'extrême droite, c'était en 1994, donc on va voir ça. Donc chaque chaise représente une personne, une vie, et les chaises qui sont plus petites que les autres représentent la vie des enfants qui sont morts dans cette attaque, donc c'est assez impressionnant, ça met un peu mal à l'aise. Donc là on peut voir certaines fondations du bâtiment qui a pris l'attaque il y a une vingtaine d'années. Il s'est passé en avril 1995, il y a eu 168 victimes dont 19 enfants. C'était un imme et un hyper rubanien. J'apportais notre identities? On ? Il y a un quartier de la ville de la ville de Paris. Et vous pouvez voir ce qui se produit dans le mur, dans le mur, dans le mur. C'est dévastant. Donc je viens de finir le musée, ça met assez longtemps, c'est quand même un musée assez complet, il doit avoir deux étages, ça a coûté 12$ pour les étudiants et c'est un musée vraiment intéressant mais vraiment poignant, c'est pas un attentat que vous connaissez en France et pourtant c'est un attentat qui a fait beaucoup de victimes, quand on voit ces images, ça c'est poignant, c'est difficile à expliquer mais ça fait presque mal qu'on voit ce bâtiment fédéral qui a été complètement inventé et se dire qu'il y avait pas loin de 170 victimes, ça fait bizarre mais si un jour vous passez à Oklahoma City, je vous le conseille. Voyons continuer notre visite, donc deuxième musée, donc on est dans un musée d'ostéologie, donc c'est à 30 minutes de Oklahoma City. Et qu'est-ce que c'est l'ostéologie, mais moi j'arrive pas à le dire. Et bah c'est les... c'est les os. C'est-ce que c'est ces sources d'omne, c'est les os. Donc le musée c'est fini, c'était assez sympa, on a pris la route, on avait 30 minutes de route, on est allé au bord de la route 66, la fameuse route 66 qui fait Chicago à Californie, elle passe par Oklahoma, elle passe par Tulsa et Oklahoma City, donc là on est au bord de cette route et on est allé dans une sorte de restaurant, c'est Stéphanie qui m'a amené là, elle s'appelle Pops, du coup on va voir ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501